J'ai débuté ma carrière en tant que professeure d'éducation physique et sportive certifiée. C'était mon premier contact avec le milieu scolaire. Je n'ai pas été à l'époque convaincue par le métier, donc j'ai poursuivi des études sur un master d'ergonomie et d'organisation du travail qui m'a offert lui la possibilité d'expérimenter les métiers du conseil dans le champ de la santé au travail. Désormais, j'ai pris le poste de conseiller en prévention des risques professionnels depuis juillet 2020 au sein de la DASCO, après dix ans de mission dans des cabinets privés, d'expertise CHCT principalement, et je rejoins la ville de Paris par le biais d'un détachement. Je suis rattachée au pôle RH du service de la restauration scolaire au sein de la direction. Ma principale mission consiste à accompagner les caisses des écoles qui sont chargées du service public de la restauration scolaire et un accompagnement sur leur politique et action de prévention des risques professionnels. Je travaille en lien avec le bureau des conditions de travail du SRH de la DASCO et j'apporte un support méthodologique aux caisses des écoles pour toutes leurs questions qui concernent les aspects santé, sécurité au travail. Sur ce champ-là, l'amélioration des conditions de travail est une ambition que je porte pour l'ensemble des agents de chacune des caisses qui préparent et servent chaque jour sur le terrain des repas à l'ensemble des élèves du primaire et ceci en coordination avec les agents des CASP. Plus en avant, en détail de mes missions, les inaptitudes, les accidents du travail et les absences en général sont mes premiers axes de travail aux côtés des caisses des écoles et je mène en parallèle un chantier sur le plan sortie du plastique où je mène une étude ergonomique au sein des caisses pour proposer un accompagnement des pratiques professionnelles sur le volet RH et afin de mesurer les effets du changement sur les activités de travail des agents.